Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans des conditions assez compliquées de chaleur extrême dans la pièce la plus chaude de la maison, rien de moins. Je voulais vous tourner cette petite vidéo pour vous montrer quelques petites nouveautés qui sont arrivées ces derniers jours dans ma collection. Alors, il y a de vraies nouveautés, c'est-à-dire des produits qui sont sortis il y a très très peu de temps. Et il y a en particulier un produit qui est une nouveauté pour moi et qui pourtant est sorti il y a à peu près deux ans. Et c'est un produit qui me faisait extrêmement envie depuis sa sortie, que je n'avais toujours pas acheté. J'ai enfin mis la main dessus et je vais vous montrer ça. Donc aujourd'hui, vous pouvez constater que je n'ai strictement rien sur le visage. Donc on va s'attaquer tout de suite au vide du sujet, c'est-à-dire ma tronche. Alors on va commencer le make-up exceptionnellement. En général, je ne fais pas ça du tout. On va le commencer par les yeux parce que j'ai une petite palette à vous montrer dans les nouveautés acquises récemment. Et j'ai un petit peu peur des chutes parce qu'il y a des pigments pressés à l'intérieur et que ça peut toujours faire des chutes. Donc je vais commencer par les yeux et je vais vous présenter cette petite palette de chez XX Revolution. Donc XX Revolution pour celles qui ne connaîtraient pas encore. C'est la marque un petit peu pointue de l'entité Revolution Beauty qui a énormément de marques, Revolution Pro, Makeup Revolution, etc. Donc il y a énormément de marques et de sous-marques dans cette entité-là. Et cette sous-marque XX Revolution, elle est sortie il y a deux ou trois ans maintenant. Et franchement, il y a des produits qui sont vraiment hyper, hyper bien avec une qualité complètement dingue. Et je trouve que personne n'en parle. Personne n'en parle jamais. Ou alors c'est vraiment hyper rare. Il y a pas mal de filles qui en ont parlé au moment de sa sortie parce qu'elles ont reçu les produits, etc. Et je trouve que depuis, c'est un petit peu silence radio. Alors que franchement, il y a vraiment des pépites dans cette marque-là. Et vous allez voir que cette petite palette en fait complètement partie. Donc j'en ai parlé sur mon blog il y a quelques jours. Pour celles qui me suivent sur mon blog, je vous mettrai le lien. Donc punkybi.com. Je suis là depuis 16 ans pour celles qui ne me connaissent pas. À la base, je suis blogueuse mode et beauté. Bref. Et donc je vous en ai parlé dans un article il y a quelques jours. Mais je voulais vous la montrer en action parce qu'elle est vraiment hyper belle. Donc c'est une mini palette de six fards qui existent dans trois déclinaisons, je crois. Et moi, j'ai pris la déclinaison Cosy AF. Et vous allez voir la petite merveille. Voilà. Donc vous avez deux fards matins, des fards irisés et des pigments pressés. Donc ce fard-là et ce fard-là, ce sont des pigments pressés. Donc c'est une palette de fards plutôt chaud. Et voilà. C'est tout à fait le type de couleur que j'adore. C'est une petite merveille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous la swatcher directement en live pour vous montrer un petit peu la qualité des fards. Alors, je vais vous faire la première ligne ici. Alors, voici le premier fard. Sorry. Le deuxième. Donc c'est le fard mat le plus clair. Le troisième. Donc vous voyez un petit peu comment ça swatch. C'est totalement du beurre. Donc comme vous pouvez le constater, ça swatch plutôt pas mal du tout. Alors ensuite, vous avez le fard le plus clair. On ne va pas voir grand-chose, mais sachez que les mats sont plutôt pas mal du tout. Voilà. Et voilà. Donc bon, je pense que ça se passe de commentaire. Vraiment, la qualité est assez folle. Ça swatch vraiment hyper bien. Et vous allez voir que ce fard en particulier, avec ses reflets, donc c'est des pigments pressés là, les reflets sont complètement fous sur la paupière. C'est un truc de malade. Alors aujourd'hui, je pense que je vais utiliser ce fard qui est une dinguerie. Donc c'est l'un des deux fards avec les pigments pressés. Et je pense que je vais également utiliser celui-ci, qui est également l'autre fard avec des pigments pressés. Donc j'ai pris avec moi des embouts mousses pour voir s'il y a moyen d'appliquer avec les embouts mousses mieux qu'avec les pinceaux. Et sinon, j'appliquerai au doigt, comme d'habitude. C'est moins précis, mais en tout cas, au niveau de l'application, ça retient beaucoup mieux les pigments. Et les pigments restent bien en place sur la paupière. Je vais commencer par appliquer ce fard-là sur toute la paupière mobile et je vais la faire remonter un petit peu dans le creux. Donc je vais prendre un petit 228. Donc c'est le fard le plus clair de la palette. Voilà. J'espère que vous verrez bien. Voilà, c'est vraiment genre un creux de paupière. Un petit peu sur la paupière mobile. Il faut juste unifier et faciliter l'application des fards ensuite. Voilà. Je vais ensuite prendre le deuxième fard mat de la palette, donc celui-ci, et je vais le mettre en transition avec toujours un 228 de chez Zoéva. Et je vais vraiment le mettre au niveau, vous voyez, juste ici, au niveau de la transition. J'essaie de regarder le plus droit possible. Voilà, je mets un petit peu de définition au niveau du creux. C'est tout ce que je vais faire pour l'instant. Je remonte un petit peu, histoire de... Alors, ensuite, on va passer aux choses sérieuses. Donc, je vais commencer par appliquer ce fard-ci dans le coin externe. Comme je veux l'appliquer en coin externe et que je ne veux pas en mettre partout non plus, je vais essayer de l'appliquer avec un petit embout mousse et on va bien voir ce que ça donne. Normalement, ça devrait être pas trop mal parce que là, ça a réussi à prélever un petit peu de matière et je vais essayer de le déposer en coin externe. Et bien, c'est parfait avec le... Avec l'embout mousse, ça se dépose parfaitement et ça ne m'en met pas partout. Sachez donc si vous avez ce type de fard que, même si on a l'impression que ça ne sert à rien, les embouts mousse sont particulièrement adaptés pour ce genre d'utilisation. Et là, je vous dis, ça fait toute la différence parce qu'en plus, je peux rester assez précise sans en mettre partout. Et le fard, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est sublime. Je n'ai pas l'habitude de mettre, de faire un coin externe lumineux. Je fais soit une paupière entière lumineuse, ça, ce n'est pas un problème, mais en général, je mets plutôt un fard mat en coin externe. Mais là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que ça donne. Et voilà, donc je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, pour le coin externe, on va passer à la paupière mobile. Je vais donc appliquer cette merveille et je vais utiliser également l'embout mousse. Et on verra si je rajoute un petit peu avec le doigt ensuite. Mais je suis tellement contente de l'application avec l'embout mousse que je vais continuer comme ça. On va voir ce que ça donne. Parce que celui-ci est beaucoup plus difficile à prélever. J'espère que ça va aller. Il fait des espèces de petits morceaux, vous voyez ? Je pense que c'est à cause de la composition du fard et j'ai un petit peu peur de m'en mettre partout, même avec l'embout mousse. mais ça a l'air d'aller. Et regardez-moi cette splendeur de fard lumineux avec des reflets. J'espère que vous voyez correctement. Il est splendide. Il est splendide. Et au moins, je peux être assez précise avec le petit embout. Je peux être assez précise et bien aller jusqu'au creux de paupière sans trop trop dépasser. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon doigt, les pigments avec le doigt et je vais en rajouter en les pressant tout simplement sur la paupière mobile. Et je vais dépasser un petit peu sur celui d'à côté. Ce fard est complètement incroyable. J'espère que vous verrez donc là, j'en ai mis un tout petit peu en dessous de l'œil mais c'est de ma faute. C'est moi qui suis allée en dessous et de toute façon, on enlèvera ça ensuite. D'où l'intérêt de faire son teint après. Je vais terminer l'autre côté. Il faut faire vraiment très attention mais le résultat est sublime. Ce fard est absolument magnifique. Je vais rajouter un tout petit peu du premier fard. Vous voyez, ça se creuse rapidement. C'est parce que c'est très, très, c'est très mou, on dirait de la crème. Je vais rajouter un tout petit peu de couleur en coin externe. Comme elle est un petit peu disparue avec l'autre. Histoire de... Vous voyez, ces fards sont absolument magnifiques. Je vais m'arrêter là pour les fards. J'en rajouterai ensuite quand j'aurai fait le reste du teint. Mais voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. C'est vraiment... Enfin, moi j'adore. C'est le genre de fards lumineux que je trouve absolument somptueux. En plus, le prix est vraiment très, très bas. Je crois que c'est dans les 9 euros. Il y a souvent des promos dessus, etc. Je vous mettrai tous les liens, comme d'habitude, en barre d'infos. Mais gros coup de cœur pour l'instant sur cette petite palette. Tout petit prix et maxi effet. Je vais ensuite passer au teint. Au niveau du fond de teint et de l'anticerne, il n'y a pas de nouveauté. Je vais utiliser aujourd'hui mon numéro 1 de Chanel que j'utilise énormément en ce moment, que j'aime d'amour, qui coûte 70 balles, mais qui est juste une merveille. Et je vous mets en barre d'infos jusqu'au 24 juillet. Il est en promo avec un code à moins 33%. Donc je vous mettrai toutes les références en dessous. Et vous pouvez l'avoir donc à 48 euros au lieu de 70. Je vous jure que celles qui l'ont savent de quoi je parle. Il est absolument incroyable. Il est extrêmement cher, mais si vous arrivez à avoir le budget pour l'acheter, par exemple à 48 euros, vous ne vous regretterez pas, il est incroyable. Donc je vais l'appliquer tout de suite hors caméra. Je vais évidemment en mettre mon anti-cerne Kossas également et j'en viens tout de suite. Alors voilà, pour la base du teint, j'en ai profité pour faire également très rapidement mes sourcils avec mon Boy Brow de chez Gossier. Et on va ensuite passer au fameux produit qui me fait de l'œil depuis maintenant, je crois que ça fait deux ans. Je crois qu'il est sorti il y a deux ans. Je ne sais plus si c'était il y a un an ou il y a deux ans, mais je crois que ça fait deux ans. Et voilà, c'est un truc qui me donnait vraiment ultra, ultra, ultra envie. Régulièrement, il me revenait en tête et je me disais j'avais trop envie de le tester, etc. Et ce produit, c'est la Terracotta Nude de chez Guerlain. Tout simplement, la petite Terracotta Nude qui a fait tellement le buzz quand elle est sortie et qui me donnait tellement envie. C'est cette espèce de bronzer mélangé à un highlighter, enfin une espèce de petite splendeur avec soi-disant sa couleur qui va à toute l'écarnation, aussi bien les plus claires que les plus foncées, avec un résultat évidemment différent, un peu plus highlighter et que bonne mine pour les peaux foncées et carrément bronzer pour les peaux un petit peu plus claires comme moi. Et voilà, donc j'ai mis la main dessus il y a quelques semaines. Et comment vous dire que je suis très très contente de mon achat. J'adore ce produit. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour celles qui l'ont déjà depuis longtemps ou depuis un peu moins longtemps. Je le trouve absolument merveilleux. Il est splendide. La poudre est ultra fine. Je vais vous swatcher ça ici. Vous voyez, ça apparaît à peine au swatch. Ça apparaît beaucoup plus quand je le mets au niveau des joues, du nez, etc. Ça donne vraiment un très joli teint. lumineux mais tout en discrétion. Enfin vraiment, j'adore ce truc. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vais l'appliquer avec le pinceau que j'utilise habituellement pour le faire. C'est-à-dire le Luxe Sheer Cheek que j'ai ressorti ces derniers temps et que j'adore. Et regardez-moi cette beauté. c'est véritablement c'est véritablement un produit qui se suffit à lui-même. Vous pouvez très bien l'utiliser à la place du blush également. J'adore son rendu sur la peau. C'est une... Je vous dis c'est tout ce que j'aime dans la vie moi ça. Regardez le joli teint que ça donne. Après, effectivement je ne sais pas si c'est censé aller à toute l'écarnation. Je ne sais pas ce que ça donne sur une peau vraiment plus foncée que la mienne. Dites-moi dans les commentaires si c'est votre... Si vous l'avez. Si c'est votre cas et ce que ça... Ce que ça donne sur vous. En tout cas, moi... Petit poil. Moi, je suis absolument ravie d'avoir enfin mis la main dessus. Je le trouve splendide. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça pour l'été mais c'est juste... C'est juste merveilleux. Trop contente de l'avoir enfin achetée. On va passer à une vraie nouveauté cette fois-ci et dans un prix beaucoup plus raisonnable et c'est cette petite merveille de chez Essence. C'est le Cute As Shell et c'est un blush lighter c'est-à-dire mi-blush mi-highlighter et voici comment ça se présente. Donc vous avez la partie blush au milieu et vous avez l'highlighter qui est un petit peu bicolore avec une partie champagne dorée et une partie un petit peu plus... un peu plus beige. Beige dorée. Champagne dorée et beige dorée. Et la partie blush à l'intérieur qui est cette espèce de rose un petit peu corail. Magnifique. Ça coûte dans les 4 euros et vous allez voir que c'est une merveille. donc vous pouvez l'utiliser soit uniquement le blush soit uniquement l'highlighter soit évidemment les deux mélangés ensemble. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que ça donne avec le blush et l'highlighter de façon séparée et vous allez voir que c'est... c'est une pépite absolue. Donc je vais prendre un petit pinceau, un vieux pinceau. le Small Tappet Brush de chez ELF que j'ai depuis 157 ans environ. Et je vais... Voilà. Il est poudreux mais ça s'applique facilement. Ça se dose facilement. Et regardez-moi la beauté de ce blush. La lumière qui se dégage. C'est une dingue. Et ça avec la terracotta nude en dessous. Je trouve que ça se marie à merveille. Regardez le teint que ça fait. Petite splendeur. Je vais ensuite reprendre le même pinceau et je vais aller sur les côtés pour chercher l'highlighter. Donc voilà. J'y vais comme ça. Et s'il y a un petit peu de blush qui vient avec, c'est pas grave. vu qu'on en a déjà mis en dessous. Et regardez, je rajoute une petite dose de lumière. Comme s'il n'y en avait pas déjà assez. Et ça se fond parfaitement au reste. C'est hyper joli. ça fait pas une barre ça fait pas une barre de produits qui ne se mélange pas au reste. J'aime énormément ce produit. C'est une jolie découverte. un tout petit peu sur le nez. Et voilà ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je suis femme. Depuis que je l'ai reçu, je l'ai utilisé absolument tous les jours ce truc. Il est merveilleux. Ça fait partie vraiment des très bonnes surprises. Tout petit prix. De toute façon, les sens, ils sont trop forts. Mais là vraiment, celui-là, le petit Cute Asshel, ça vient de sortir. Ça s'est sorti il y a quelques semaines. j'ai la teinte numéro 01. Let us take a selfie. Petit jeu de mots avec le petit coquillage. C'est vraiment super sympa. Je l'aime beaucoup. Alors, on va passer rapidement au ras de cils intérieur. Je vais reprendre ma petite palette et je vais prendre ce fard mat. Tout simplement. Je vais faire quelque chose de très très simple et rapide juste pour faire un tout petit rappel. Je veux que la couleur et la lumière soient concentrées au niveau de la paupière. mobile supérieure. on va vraiment faire un petit truc rapide histoire de. Et voilà, on va ensuite passer au mascara et j'ai enfin craqué et mis la main sur le Mac Stack donc de chez Mac. Le nouveau mascara qui est sorti il y a quelques mois maintenant et qui a fait tellement le buzz donc j'ai acheté une version voyage, une version mini pour tester et ça je crois que c'est la plus petite brosse. Il y a deux types de brosses qui existent donc si ça c'est la plus petite j'ose même pas imaginer la plus grosse. Voilà, c'est une brosse à picot en forme de plus ou moins conique et voilà, c'est un produit qui a fait énormément de buzz que j'avais testé depuis super longtemps. j'étais bloquée sur mon Wonderlash de chez Primark comme vous le savez et là j'ai enfin sauté le pas donc je suis contente. J'avais envie de commencer par la version voyage pour être sûre de moi parce que c'est quand même un mascara qui n'est pas donné et vous allez voir ce que vous allez voir donc regardez déjà bien mes cils avant l'application et bon je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne je terminerai l'application hors caméra mais je vais déjà vous montrer quand quelques coups de brosse voilà j'ai juste voilà pour vous montrer un petit peu que en une seconde vous avez déjà des cils de dingue il les embarque il les allonge il les déploie enfin il tient en plus super bien la courbure par contre j'ai tendance à m'en mettre un petit peu partout ça c'est super chiant mais ça c'est parce que je ne suis pas douée du tout mais j'ai quand même tendance à m'en foutre un petit peu partout et d'autant plus en filmant parce que j'ai chaud je suis à moitié à moitié stressée etc mais en attendant le résultat en deux coups de brosse est assez bluffant donc je vais terminer l'application du mascara et je reviens tout de suite alors voilà pour le résultat du mascara il est complètement dingue clairement je comprends tout à fait le buzz qui a été fait sur ce produit seul petit bémol pour moi je trouve que quand j'en mets en ras de cils inférieurs ça transfère un petit peu sous l'oeil en même temps il fait extrêmement chaud donc c'est assez compréhensible mais comme c'est un produit qui ne sèche pas tout de suite et qui reste un petit peu mouillé entre guillemets parfois il transfère un petit peu sur la paupière inférieure donc ce que je fais en général c'est que je mets celui-ci en haut et je mets mon underlage de chez Primark en bas et du coup il n'y a aucun problème et j'ai des cils de dingue et on adore ça je vais terminer par la bouche très rapidement comme j'ai déjà pas mal de lumière partout etc je vais mettre un petit nude rapidement et pour cela je vais prendre un petit piloto de chez Charlotte Tilbury qui je trouve devrait plutôt très bien aller avec ça et comme il est mat ça devrait équilibrer le tout pour terminer je vais prendre ma poudre MAC Mineralize Skin Finish et je vais mettre juste un tout petit peu de poudre au niveau du front et du menton un petit peu sur le nez et sur le bas des joues c'est tout et voilà pour ce make-up réalisé avec quelques petites nouveautés et j'espère que ça vous aura plu un petit pouce si c'est le cas un petit abonnement si ça n'est pas encore fait et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye Renée Sous-titrage ST' 501